Mon désir le plus tenace serait de recommencer, de revivre tout, le bon et le mauvais. C'est donc je sais qu'au présent cela fut mauvais aussi, les souffrances, après coup, alors c'est la chance de cette espèce de sublimation, de transfiguration, de cette alchimie qui fait que le souvenir d'une souffrance devient un bon souvenir. Donc j'ai envie de répéter, et c'est cela l'ombre de la mort, la peur, l'angoisse et la tristesse de la mort qui vient, c'est que j'aurai envie de recommencer encore et encore et encore les mêmes choses, sans même avoir à en inventer de nouvelles, revivre ce que j'ai vécu. Là où la bénédiction s'arrête, et voilà la nuance ou la précision que je voulais apporter, est-ce que quand quelque chose du passé, bon ou mauvais, qui fut bon ou qui fut mauvais au passé, continue aujourd'hui et continuera demain à porter des fruits ou avoir des résultats négatifs, que le négatif continue de proliférer, de vivre, voire de me survivre, voire risquer de me survivre, à ce moment-là, non, je ne veux pas recommencer. Et donc, quand le mal a un avenir, quand le mal passait à un avenir, si je puis dire, à ce moment-là, je ne dirais pas que je maudis, mais je ne bénis plus. Je ne bénis plus. Ce qui est tragique dans l'existence, et pas seulement la mienne, c'est que la signification de ce que nous vivons, et quand on a une vie assez longue, ça fait beaucoup de choses, la signification de ce que nous avons vécu, elle ne se détermine qu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment de la mort, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, jusqu'au dernier moment, il ne peut se faire que ce que j'ai vécu, cru vivre comme une chose belle, bonne, noble, et donc appelant ce désir de retour à l'éternel, qu'à la fin de la vie, quelque chose vienne m'apprendre que ça a été mauvais, qu'il y a eu, là, un mensonge, une faute, la semence d'une catastrophe, etc. Et donc, à la dernière seconde, j'apprends quelque chose qui corrompt ou pervertit toute la mémoire heureuse que je garde. Je vais vous annoncer à G, ma mère, qui depuis toujours ne m'entend plus, c'est qu'il faut savoir avant de mourir, à savoir que, non seulement, je ne connais personne, je n'ai rencontré personne, je n'ai eu dans l'histoire de l'humanité idée de personne, attendez, attendez, personne, qui ait été plus heureux que moi, et chanceux, euphorique. C'est vrai, a priori, n'est-ce pas ? Ivre de jouissances ininterrompues. Mais que si je suis resté, moi, le contre-exemple de moi-même, aussi constamment triste, privé, destitué, déçu, impatient, jaloux, désespéré, et que si, enfin, les deux certitudes ne s'excluent pas, alors, j'ignore comment risquer encore la moindre phrase sans la laisser tomber à terre, en silence, à terre, son lexique, à terre, sa grammaire et sa géologique. Comment dire autre chose qu'un intérêt aussi passionné que désabusé pour ces choses, la langue, la littérature, la philosophie, autre chose que l'impossibilité de dire encore, comme je le fais ici, moi, je signe. Et puis,